Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda Brace of the Wild. Aujourd'hui je suis ici où il y a ma balise violette et c'est au captubor. Alors pour vous montrer c'est tout en bas à droite de la map. Regardez la map, c'est tout en bas. Ici il y a un petit sanctuaire comme vous pouvez le voir là. J'étais sourd ce dernier temps. Je vous ai attendu le sanctuaire est juste en bio gym. Voilà c'est une épreuve moyenne de force. Bon allez on va se faire ça, ça fait du bien un peu de faire des épreuves moyennes et autres. Ça requinque. Moi j'aime bien ces épreuves. Alors ça on va le garder. On va prendre ça en arc flash basique, en arc 35 celui-ci. Je crois que c'est un long porté, on va prendre plutôt celui-ci. Voilà on est prêt à combattre. Et gros ce lâche c'est bouclier. J'ai guériper bouclier mais non. Bon. On esquive, c'est la meilleure des choses, c'est l'esquive. J'aime ça de l'esquiver et après de le taper. Pour ça, vous allez voir, ça va se faire rapidement. Ah non. Je lui ai tapé dans l'œil. Vous avez vu ça ? C'est beau. Ah j'avais même pas vu son bouclier. Il y a une petite arnaque là-bas. 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 Hop voilà. Ça va, c'est pas hyper compliqué. On a l'habitude de les faire ensemble. L'épreuve moyenne, basique et extrême de force. Donc c'est pour ça, il n'y a rien de nouveau. On est toujours aussi fort, il n'y a pas de soucis. J'ai pas d'armes qui sont prêtes à se briser ou autre là que je change. J'ai celle-ci à 38. Est-ce plus fort ou moins fort ? Ah la hache est plus costaud. Je me débarrasse de toi. Je prends la grosse hache. En plus ça sert quand il y a l'orage parce que comme ça, je peux me munir de ça. Cela dit, j'en ai plein. Moi, je vais la garder avec moi. Faut que j'en utilise. Quand il y a de l'orage, c'est pratique. Celles-ci ne sont anti-foudre. Alors, que donnes-tu ? Un arc royal. 51. Je préfère 51 quand même. J'ai du 15 mais à 5 flèches. Ça c'est bien. En fait, je garde le 15 même s'il est pourri. Je garde 5 flèches pour mon astuce. Je vous mets un petit « i » là-haut. C'est pour mon astuce pour avoir un maximum de flèches. Donc, comme elle est pas mal, je garde. Pour optimiser, un x5, c'est extra. Donc, cliquez sur le petit « i » là-haut. Ça aide. Je jette. On va jeter celui-ci. Et on va prendre ce qu'il y a dans le coffre. Ce 51, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, pas mal du tout. Donc, maintenant, on a des arcs qui sont un peu moins bien. 32 x 3, c'est énorme. Je vais prendre celui-ci. Moi, je m'attarde sur mon arc. Mais il faut sélectionner un bon équipement pour avoir une aventure correcte. Alors, dis-nous tout. Oui, j'ai remporté l'actoire. Je suis un héros. L'emblème du triomphe. Six emblèmes, c'est pas mal. Son devoir est désormais accompli. À moi aussi, mon devoir est désormais accompli. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé déjà à trouver le sanctuaire. Après, à l'intérieur, c'est une épreuve moyenne de force. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Misez-vous d'une bonne épée, un bon bouclier. Il y a une bonne esquive. Et puis, c'est torché très rapidement. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Faites des vues et partagez cette vidéo. Ça peut toujours aider du monde. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Vous avez une petite pastille bleue qui se met un tout petit peu plus haut. Vous allez juste cliquer dessus. C'est mon logo. Et puis, vous serez abonné. Et puis, activez la petite cloche. Comme ça, vous aurez les dernières notifications. Et puis, c'est parfait. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! C'est parti !